et bien bonjour tout le monde bon après midi de tempête ici en ce vendredi 13 j'avais envie étant donné qu'il y en a quand même plusieurs parmi vous qui sont en congé j'avais envie de vous proposer un petit vidéo juste pour vous exclusif pour vous avec encore une fois les nouveaux produits du mini catalogue qui vient de sortir alors comme vous connaissez que je suis Carole Gauvin bonjour Raphaël et je vais vous présenter deux petites cartes faites avec un nouveau beau jeu de papier qui m'a vraiment accroché alors je vous montre ça tout de suite je tourne ma caméra et on va commencer ça tout de suite comme ça ici je tourne ça et je suis dans un bon champ je pense que oui peut-être la remonter un petit peu bon alors voilà donc je vous présente vous connaissez déjà le nouveau catalogue qui vient de sortir et que vous avez sûrement en votre possession alors il est bon jusqu'en avril 2023 et en même temps il ya les primes célébrations qui sont offertes alors à l'achat de 60 dollars de produits Stampin Up que ce soit dans le mini catalogue dans le catalogue régulier vous avez droit à une jolie prime célébration des papiers des jeux d'étampes des beaux voeux sortes de jolies choses comme ça que vous pouvez vous procurer à l'achat de 60 dollars et je fais en plus moi même un petit spécial alors durant la promotion célébration elle dure jusqu'à jusqu'au attendez un petit peu jusqu'au 28 février alors durant cette promotion là lorsque vous achetez pour 60 dollars non seulement vous avez une prime célébration mais moi je vous envoie aussi un petit cadeau par le courrier ou de main à main tout dépendant alors ce que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui de vous montrer c'est ce jeu là ici à la ferme alors ce magnifique jeu d'étampes et de poinçons il est offert dans le catalogue et ce qui a d'agréable et sur lequel j'ai bien accroché ce sont les papiers ici qui sont journées à la ferme alors ce sont des beaux papiers qui sont tout assortis avec ce jeu d'étampes et poinçons et quand je les ai vus là puis je les ai tous regardés je vais vous les montrer là j'ai accroché là dessus on peut je peux faire beaucoup de petits projets avec ce jeu d'étampes là ce papier ces papiers là non seulement les papiers mais les jeux d'étampes aussi alors je mets ça de côté je vous montre un peu les papiers alors il y a plusieurs belles couleurs donc dans le cerise carmin des beaux motifs de ferme et à l'endos ce sont des motifs plus sobres un peu comme ici c'est comme une toile de jute si on veut ici pour faire des cartes pour des enfants pour le temps de Pâques les canards les petits poussins les poules mais ça c'est magnifique encore là avec le petit à l'endos le motif de broche à poule ensuite il ya le beau caroté ici qui est très beau qui a l'air d'une petite nappe à carreaux et le beau motif ici de vaches poussins poules poules vaches moutons cochons et tout qui ont qui font très 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 agréable aussi celui ci c'est des beaux légumes les légumes du jardin et moi ça me donne bien envie de me faire quelques petits projets surtout que d'ici quelques temps je vais partir moi même et mes petits semis alors avec un endo en rayures ici ce papier là ici aussi les beaux arbres avec les vaches les petites fleurs et à l'endos ce sont des petits vallons en tout temps des teintes de verre avec des petites herbes on dirait la campagne du Québec et voici aussi la dernière que je trouve vraiment fabuleuse qui peut faire non seulement plusieurs belles cartes en le découpant mais aussi la placer dans un beau cadre ça fait un beau paysage qu'on peut compléter avec les étampes et poinçons que je vais vous montrer ça aussi avec un endo sur plus sobre avec des petites fleurs alors ça c'est pour les papiers je vais sortir tout de suite je vais tout de suite sortir les cartes que je vais vous montrer on va baisser ça un petit peu comme ça alors je commence par oui celle ci alors celle ci je vais vous montrer ici ce que j'ai alors je vais regarder ici sur mon écran si je vois si vous voulez écrire des commentaires ne vous gênez pas pour écrire des commentaires pendant ou après la vidéo alors pour cette carte ci j'ai tout simplement pris une base de carte de couleur attendez que je me souvienne c'est les verres riche raisin c'est ça deux teintes de verre dont le riche raisin et le vert jardin alors j'ai pris du riche raisin de 5 pouces et demi par 8 pouces et demi que j'ai plié ici à 4 pouces et quart ça c'est ma base de carte alors je vais bien la plier comme ça je me suis fait un papier pour l'intérieur tout à l'heure on va le voir par dessus j'ai découpé un de ces dans mes papiers le beau les beaux vallons celui ci qui est donc un petit peu plus petit pour me donner la chance d'avoir un petit cadre ici alors il est de au lieu de 4 pouces et quart il est de 4 pouces et 1 8 c'est ça je vais vérifier ça pour être sûr oui 4 pouces et 1 8 par 5 pouces et 3 8 alors il y a ça je me suis fait une belle bande de papier cerise carmin qui elle est de la même largeur que mon papier en dessous c'est à dire 5 pouces et 3 8 mais je l'ai fait ici en largeur pour sortir ma règle en largeur je l'ai fait à 2 pouces et 3 quarts et je me suis taillé des petits animaux dans ce papier là ici je suis allée chercher une partie où je pouvais trouver un petit peu de tout les vaches les vaches les moutons les petits cochons des fleurs et celle ci mesure 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 2 pouces et demi par la même dimension c'est à dire 5 pouces et je l'ai dit tantôt de toute façon c'était 5 pouces et 3 8 alors ces papiers là vont être superposés comme ça ici et par la suite on va commencer tout de suite avec ça mais je vais vous montrer ensuite qu'est-ce que je vais faire avec bonjour Annick alors jusqu'à date ça va je pense que je vais déplier ça alors un peu de colle tout le tour ici donc je vais bien m'enligner laissant la petite bordure tout le tour voilà ce qu'on voit bien oui celle ci je vais la coller aussi directement sur mon papier cerise carmin alors ça je vous montre ici le plus simple la carte la plus simple à faire avec ces papiers là en utilisant que les papiers si vous avez seulement les papiers vous avez acheté d'autres produits puis vous avez acheté ces produits pris cette prime célébration là et bien juste avec les papiers puis quelques papiers de couleur de base et bien c'est suffisant pas besoin de trop d'outils ensuite donc celui là va être apposé par dessus ici et je vais le mettre coller directement en gardant la même bordure de chaque côté on y va je vais regarder si c'est droit et voilà alors jusque là c'est quelque chose de simple il n'y a rien de compliqué puis on va tout simplement compléter tout de suite l'intérieur de la carte avec un papier blanc tout simple juste ici pour pouvoir écrire notre petit mot alors je reviens sur le dessus je vais avoir des petits bijoux à mettre un ruban et ce que j'ai trouvé amusant c'est que on peut très bien dans notre papier ici couper au ciseau simplement le pourtour de nos petits animaux alors moi ce que j'ai fait pour l'intérieur j'ai découpé une vache et un petit cochon comme ça ici voilà la vache et le cochon et comme elles étaient à cause du sens dans lequel elles étaient placées sur mon papier ici et bien j'ai décidé de les coller dans ce sens là une comme ça et une qui s'en va alors pour faire original parce que c'est amusant parce que les vaches vous connaissez toute l'histoire des vaches en cavale qui ont passé le temps des fêtes et une partie de l'automne à se promener partout alors ça m'a fait une sorte de référence à ces vaches là alors je me suis dit tiens pourquoi pas les coller comme ça ici au lieu de les coller ou d'en couper une puis de la mettre vraiment ensemble j'ai dit tiens deux parties de vache que je vais coller ici et le petit cochon aussi que je vais faire en haut ici tout simplement pour faire quelque chose d'original et d'amusant alors ça fait une petite carte humoristique pour parfois des enfants ou un adulte qui aime bien rire qui aime rigoler alors celle-ci je la colle directement ici je vais coller ma petite vache qui rentre qui rentre vers l'étable disons elle est en train de brouter je pense on la dérangera pas un petit cochon dans l'autre sens ici qui lui s'en va dans cette direction là tout en suivant celui-ci qui sort de la carte alors ça fait juste quelque chose pour rigoler un peu pour l'intérieur de notre carte ça fait une petite chose amusante alors voilà j'espère que vous trouvez ça le fun alors là je vais finir le dessus de ma carte vous pouvez prendre le vœu que vous voulez moi j'ai pris un vœu du jeu des temples justement mais on peut en prendre n'importe lequel alors j'ai pris celui-ci ah ok j'ai ça je vais vous montrer un petit truc justement c'est celle-ci attendez que je voulais prendre quelle belle journée je voulais prendre quelle belle journée oui parce que pour l'autre carte je vais prendre on est vachement bien ensemble non c'est celle-ci que je vais prendre excusez moi je vais vous en montrer bonjour linda je vais vous en montrer une autre carte tout à l'heure avec laquelle je vais prendre quelle belle journée mais là je vais prendre on est vachement bien ensemble et je vais en profite pour vous montrer comment coller ces étampes là en caoutchouc sur leur étiquette peut-être qu'il y en a qui ne savent pas trop alors là c'est le petit vœu je l'ai trouvé où mon vœu il est où il est disparu il est ici alors ici c'est mon vœu on est vachement bien ensemble là on le voit à l'envers mais moi je sais que c'est ça alors je trouve sur la feuille d'étiquette son étiquette en fait c'est celle-ci on enlève les deux parties ici qui sont la petite pelure bon je pense que je vais prendre mon outil parce que je n'ai pas des ongles assez longs alors on enlève la petite pelure ici j'enlève sur l'étampe la petite pelure aussi et là je suis capable de m'enligner avec la forme directement vis-à-vis et je m'organise pour être vraiment sur la partie vis-à-vis parce qu'un coup c'est mis, là c'est collé et là on le soulève et on a notre étiquette qui est avec son petit mot alors c'est comme ça qu'on fait toutes les étiquettes collantes comme ça sur les étampes en caoutchouc alors celle-ci je vais la placer sur ma carte je vais juste trouver un petit papier c'est ça ici, attendez que je trouve mes petits papiers j'en ai, j'en ai, j'en ai où ? ici, sur une petite retaille, tiens avec une retaille de papier blanc tout simplement, je vais prendre mon encre memento et j'étends mon petit... jasmine, jasmine tu rigoles ! ça te fait rire les petites vaches puis les petits moutons hein ? je comprends, c'est très amusant ! alors, un coup que c'est étampé, j'ai décidé de prendre une perforatrice ici que j'ai vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main vous pouvez le tailler au ciseau, comme vous voulez et je vais tout simplement la mettre vis-à-vis enligner mon petit mot juste en haut milieu perforer et voilà et j'ai une jolie petite étiquette que je vais pouvoir mettre ici, sur ma carte mais auparavant je vais lui mettre un peu de ruban alors, ce que j'aime bien faire je vais le mettre derrière mon étiquette alors, ce que j'aime bien faire je vais lui mettre un peu de colle comme celle-ci et avec des ciseaux je vais tout simplement passer ma petite cordelette je vais faire deux ou trois tours comme ça peut-être un petit peu plus long pour que on le voit mieux et une dernière comme ça ici voilà voilà on a une autre petite loupe tiens une autre petite loupe ici alors là ça va se tenir comme ça ici avec les petites loupes ce qu'il me reste à faire c'est c'est de lui mettre des points de dimension en arrière alors un comme ça un autre ici oups comme ça ici puis tiens un troisième ici et là en enlevant la petite pelure voilà il ne me reste qu'à coller mon petit mot dans ici à la base de ma carte comme ça ici et voilà alors ça fait une petite carte toute simple pas compliquée qu'on n'a pas besoin de grand chose utiliser juste les papiers et du papier uni les papiers imprimés une perforatrice mais comme je vous dis vous pouvez le tailler simplement aux ciseaux et un petit vœu celui-ci est assorti au jeu mais n'importe lequel peut très bien faire aussi un petit mot de bonne fête ou quelque chose comme ça alors voici avec l'intérieur avec la vache et les petits cochons ou les petits cochons on imagine qui sont plusieurs à la queue leuleux qui s'en vont alors voici ma première petite carte que je voulais vous montrer alors je vous en montre un autre je vais bien nettoyer mon étampe je vous montre une autre petite carte que j'ai faite avec ce jeu-là qui est un peu plus élaboré alors je vais mettre ça ici de côté ça ici et je reprendrai au besoin puis là bien ici j'ai une petite cordelette qui me restait depuis longtemps mais vous pouvez utiliser ce que vous avez envie c'est pas nécessaire que ce soit en autant que ce soit quelque chose qui fit bien dans le décor alors voilà pour cette petite carte suite de ça et bien là la suivante que je voulais vous montrer et bien voilà elle j'ai utilisé encore une fois les papiers et celle-ci je vais colorier je vais faire un un petit montage un petit peu plus élaboré je dirais pour celle-ci puis évidemment soit que vous faites du découpage à la main soit que vous avez si vous avez une machine comme la machine Cotlebog ou la machine de découpe de Stampin' Up bien vous allez pouvoir tailler vos poinçons alors dans ce jeu de poinçons-là et de tempes il y a toutes ces belles tempes-là comme on a vu moutons vaches poules cochons la boîte de foin des petites fleurs de l'herbe une petite grange un silo tout pour la ferme tout ce qui a rapport à la campagne alors moi je pense que dans une vie antérieure j'ai dû être une fermière parce que j'adore ces petits motifs-là ça m'attire tout le temps et d'autant plus comme j'ai dit que j'aime bien le jardinage alors je pense que ça va me servir beaucoup alors je vous ai montré comment placer vos étampes sur le papier là pour les autres qui sont sortis c'est parce que je les ai déjà préparés ici alors j'ai préparé une belle vache des brins d'herbe et un petit mot quelle belle journée alors quelle belle journée c'est ça attendez qu'est-ce que c'est que je voulais mettre oui quelle belle journée alors je mets ça de côté comme vous voyez ici des petits poinçons il y a toutes les toutes les étampes qui sont là il y a des poinçons assortis encore là des vaches des petites des grosses des moyennes il y a le mouton même avec ici ces petits la laine la laine qui frise c'est tellement cute le petit moulin avant ici des des vallons ici qu'on peut tailler dans l'herbe le silo les arbres il y a toutes sortes de choses les petites poules les petits canards les petits canards puis la poule elle est quelque part là-dessus j'ai vu une poule il y a un canard ici en tout cas j'ai vu une poule quelque part il y a même un poisson la poule est ici alors c'est mignon comme tout je mets ça là alors ma base de 4 celle-ci elle va être en verre jardin encore une fois en 8,5 par 5,5 puis je l'ai plié ici à 4,4 alors j'aplatis mon pli comme il faut ça aussi c'est un outil très très utile alors ici mon intérieur de carte je vais tout de suite le coller comme ça ça va être fait et voilà voilà alors celle-ci au lieu d'être dans le sens horizontal comme ça elle va être plutôt à la verticale alors je me suis taillée dans le papier avec les arbres qu'on a vu tantôt je vous ai parlé des vaches en cavale qu'on a entendu parler pendant longtemps alors ça m'a fait penser à ça voir les vaches qui étaient dans la forêt dans les arbres alors j'ai dit tiens je vais utiliser ce papier-là pour ici mettre sur ma base de carte et ensuite j'ai des retails ici dont je vais me servir une retail de couleur voyons doux suède et voilà ce que je vais faire avec ça c'est que ma retail de doux suède elle ici on a fourni dans les poinçons une espèce de petite un petit vallon alors je vais tailler dans ma machine mon petit vallon dans c'est ça dans le doux suède je vais tailler aussi étamper par au début pour commencer la vache je vais l'étamper sur un papier et je vais tout passer ça dans la machine en même temps alors elle est-ce qu'il y a de la place pour elle pas tout à fait je vais me prendre une autre petite retail j'ai beaucoup beaucoup de retails de papier blanc je m'en sers régulièrement ce sera celle-là ici alors je vais étamper ma petite vache en memento parce que je vais la colorer ensuite avec des crayons Stampin' Blend alors j'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos l'encre memento est une encre à l'eau et les crayons Stampin' Blend sont des crayons à l'alcool alors ça peut très bien c'est compatible parce que ça se l'encre ne fuit pas à ce moment-là à travers notre étampe tandis que si je prenais des crayons aquarelles qui sont à l'eau pour colorer ça il faudrait que j'attende que mon étampe soit bien sèche soit la sécher au séchoir ou attendre le lendemain peut-être être sûr que c'est bien sèche sinon ça ferait du barbouillage le noir déteindrait dans la couleur alors là j'ai fait ma petite étampe je vais étamper aussi tant qu'il y a mes petits brins d'herbe que je vais faire eux directement en verre j'ai sorti mon verre olive je vais en faire 3 ou 4 là parce que je vais les tailler ensuite et le petit mot ici tiens quelle belle journée lui aussi je vais le faire pourquoi pas en verre lui aussi et voilà il parle un peu je vais recommencer ça va aller alors ça je mets ça de côté pour éviter les dégâts et là je vais aller chercher ma machine de découpe qui n'est jamais très loin alors avec la planche numéro 1 numéro 1 numéro 2 une planche 3 et là j'ai mon petit mon petit valon que je veux tailler sur mon papier doux suède pour que ça tienne je vais lui mettre un petit washi tape comme ça ici ensuite mes petits animaux ici mes animaux ma petite vache ma petite vache je vais aller chercher dans mes poinçons ici j'ai la petite vache ici elle aussi je vais lui mettre un petit washi pour le tenir un petit washi tape parfois moi j'enlève un peu de collant en le mettant sur ma main c'est une petite technique pour éviter que de déchirer le papier alors je la place bien bien centrée tout le tour je colle ici puis celle-ci il y a un petit c'est celui-ci je crois je pense que c'est ça je pense que c'est ça il faut trouver le bon angle je ne suis pas très sûre oui je pense que c'est lui c'est la seule façon je pense alors on va en faire un on va voir si c'est si ça fait bien ensuite je mets l'autre plaque par dessus et je vais passer tout ça en même temps voilà on enlève ça ici donc ma petite vache ma petite vache en malopathe je vais mettre ça voyez-vous elle est très jolie je vais pouvoir la colorer et mes herbes ici non c'est pas tout à fait ça je pense que c'est pas c'est pas lui c'est un petit nuage regardez je viens de trouver c'est le petit nuage les temples de nuages ça c'est ça alors les petites herbes là je trouve je pense qu'il y a pas de qu'il y a pas de petits poinçons je vais les faire à la main je vais décorer à la main ça ici c'est un petit un petit maïs puis ça c'est une autre affaire je sais pas des petites fleurs ben c'est pas grave regarde je vais enlever ça de là et je vais les tailler je les coupe à la main les dessiner à la main alors j'enlève ça ici je garde mon poinçon tout de suite dans l'étui pour pas le perdre et je mets ça de côté voilà bon j'espère que jusqu'à date je vous ai pas trop mêlé alors on va commencer le montage de notre carte donc ici notre beau papier avec les petites vaches dans la forêt alors un peu de colle derrière et là évidemment ce papier là il y a un sens alors en tant que possible on s'organise pour le tailler et le couper dans le bon sens ensuite je voulais mettre mon petit mon petit vallon que lui j'ai taillé également à la même largeur que ce papier là alors c'est ça aussi un peu de colle derrière juste à la base comme ça voilà ici et là pour cacher voilà alors ma petite vache elle je vais la mettre ici je vais auparavant la coller je vais me faire quand même auparavant des petits brins d'herbe vu que j'ai pas trouvé le le poinçon assorti je vais reprendre mon mon petit brin d'herbe et ça ici alors on va essayer voir en verre olive si ça paraît oui alors juste simplement mettre voyez vous quelques petits brins ici et là on va sur un sol de terre dans le champ autrement dit je pourrais rajouter des petites fleurs disons qu'on va y aller quand même juste comme ça pour le moment je vais fermer pour ne pas faire de dégâts maintenant ma petite vache je vais la colorer alors ici ce sont des petites vaches noires et blanches mais moi j'ai décidé de faire une petite vache qui sort de l'ordinaire alors j'ai pris les crayons cidre la cannelle le clair et le foncé alors je vais commencer par le le clair ici alors je fais ces petites taches colorées comme ça ici j'y vais délicatement pour pas trop dépasser mais la meilleure façon c'est en prenant la petite pointe fine puis je commence le tour comme ça tranquillement je vais faire celle-ci aussi et par la suite je vais aller dans le vers le centre pour éviter éviter de dépasser alors ce carton là le carton mur mur blanc c'est pas mur mur blanc il s'appelle blanc cintre maintenant il est très très absorbant alors voilà je vais continuer l'intérieur de la même couleur voilà je vais vous montrer par la suite pour celles qui ne connaissent pas ces cartons-là ces crayons-là à l'endos je vous le verrai pas je vous le montre ici quand on colore à l'endos ça paraît c'est pour ça que il faut il faut quand même y penser quand on met on colore une image avec ces crayons-là de la disposer sur il faut la disposer d'une façon qu'on verra pas en arrière alors je colore je redonne une autre petite couche ici et là si je veux faire quelques nuances je prends mon pardon mon plus foncé ici puis j'y vais encore là mettons tout le tour ici je pourrais faire mettons un côté simplement pour faire comme si c'était plus foncé d'un côté un ombrage est plus clair de l'autre on ira pas trop trop dans le détail pour aujourd'hui et on voit déjà un peu le changement attendez que je vous montre de proche on voit un peu le changement ici de les variations de couleurs alors ce que je fais ensuite pour bien uniformiser le tout c'est avec mon crayon Stampin Blend clair je reprends la couleur clair et je repasse par-dessus pour mixer tout ça voilà alors ça mélange je vais délicatement pas trop déborder de mes lignes des tampages ici aussi et comme ça alors ça fait une petite une belle petite vache et les crayons Stampin Blend c'est préférable de les garder à plat comme ça couché plutôt que debout pour éviter pour que l'encre soit égale partout alors ma petite vache est ici je pourrais lui faire les petites oreilles en rose tiens tiens un petit rose ici un petit rose parloc comme ça ici ouais alors je vais lui faire des petites oreilles en rose encore là c'est une petite partie toute petite je vais prendre une petite pointe fine les oreilles roses ici puis son pi le pi de la vache en rose aussi et voilà et voilà et son museau son museau aussi alors on s'amuse c'est pas obligé que ça soit toujours parfait parfait comme dans la nature mais en s'amusant trouvez-vous qu'elle a de l'allure ma petite vache moi je l'aime bien alors je vais la placer ici avec des points de dimension encore une fois voyez-vous j'ai récupéré un carton ici on perd rien je vais mieux vous le dire c'est sûr qu'on veut pas gaspiller puis on veut pas non plus passer notre temps à acheter des produits puis si on s'en sert pas ou bien non si on si on les gaspille il faut pas il faut pas gaspiller alors voici je la mets ici dans le champ dans exactement comme ça et il resterait mon petit vœu j'avais écrit quelle belle journée qu'est-ce que je ferais avec lui je pourrais le tailler simplement comme ça ici je vais vous montrer encore là une petite façon de tailler nos petits vœux alors celle-ci je vais la tailler plus près ici un petit peu plus près de la ligne comme ça comme ça comme ça comme ça et je pourrais la mettre ici tout simplement ou plus près de la petite vache alors j'en enlève un petit bout ici je vais prendre un petit ciseau beaucoup plus fin ça va aller mieux alors je fais au milieu ici une petite pointe en langue de serpent une petite pointe au milieu du coin jusqu'au milieu ici et de l'autre coin jusqu'au milieu aussi ce qu'on appelle une petite langue de serpent et avec mon petit plioir je peux très bien le retrousser comme ça le retrousser de l'autre côté ça va lui donner un petit peu de mouvement dans alors celle-ci je vais la coller ici avec un petit point de colle donc un petit point de colle je le trouve ici comme ça ici puis je vais en mettre un autre ici sur l'autre l'autre partie alors celle-ci on a dit qu'on pourrait la mettre comme ça ici juste dans le coin et voilà qu'est-ce qu'il nous reste à mettre ensuite j'avais sorti j'avais sorti des petits bling bling je pense que on pourrait mettre des petits bling bling mais peut-être que non non plus je pense que ça va être suffisant comme ça je sais pas qu'est-ce que vous en pensez puis à l'intérieur bien là à l'intérieur c'est sûr qu'on peut encore là faire une belle petite étampe on peut lui recoller quelque chose qu'est-ce que je lui mettrais à l'intérieur des petites fleurs tiens on va lui faire des petites fleurs alors ici j'ai ces petites fleurs-là ici je vous ai montré comment je le ferai pas tout de suite je vais prendre c'est ça je vais prendre ma petite herbe ici et on va commencer par mettre un peu d'herbe dans le coin et on peut faire même toute une belle petite bordure tout en herbe comme ça ici ça finit très bien notre petite carte et là je vais faire je vais faire ma petite fleur et je vais la faire de quelle couleur on va aller chercher une couleur qu'il y a là-dedans il y a le jaune je pense que c'est Narcisse d'hélices alors Narcisse d'hélices ou euh ouais j'ai du Narcisse d'hélices ici mais comme je vous dis vous pouvez prendre la couleur que vous voulez alors la petite fleur dans le coin ici c'est un petit peu pâlote mais ça fait rien c'est quand même très mignon quand même comme ça et ces petits euh cette encre là vu que c'est de l'encre à l'eau et bien justement ça se travaille bien avec les crayons estompes alors lui je le simplement euh à étendre l'encre comme ça ici délicatement ça se trouve à colorer un peu notre euh nos pétales quand ce sont des étampes comme ça des lignes tout le tour là et pour même pour euh pour les petites feuilles tiens je peux prendre un peu tant qu'à y être vu qu'on est dans le dessin un peu d'encre dans mon couvercle et les petites feuilles je sais pas si vous voyez est-ce que je suis assez proche comme ça je vais le passer alors les petites feuilles simplement ici et voilà des petites feuilles vertes ça fait juste une petite touche une petite touche de couleur plus personnalisée vos petites cartes c'est toujours agréable toujours plus joli quand c'est l'intérieur est terminé et bien 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 défini avec un beau des petits motifs ou une petite finition alors voilà c'était le petit produit que je voulais les petits produits que je voulais vous montrer pour aujourd'hui donc le beau jeu de temples et poinçons à la ferme avec les beaux papiers comme je vous ai montré et tout ça dans le beau catalogue le mini catalogue donc ici qui est le papier c'est une prime célébration comme j'ai dit ces beaux papiers là et le jeu de temples et poinçons qui vient en lot en lot c'est c'est à 70$ mais si vous voulez juste les jeux de les étampes c'est à 34$ alors voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu jasmine bonne année toi aussi jasmine rafael et jasmine et jasmine je vous remercie d'avoir regardé et je vous souhaite une bonne fin de semaine j'espère que ça vous a plu et à la prochaine salut salut